Nos transformateurs transforment plus de 90 % du sirop d'érable qui est produit au Québec. Ultimement, pour arriver à passer tout ce sirop-là, qui aboutit surtout en exportation, bien, ça prend les transformateurs. Ici, c'est l'une de nos entrepôts principaux où est-ce qu'on reçoit le sirop d'érable des producteurs. Avant d'être mis en marché, presque tout le sirop d'érable produit au Québec passe par une usine de transformation, comme les Industries Bernard, situées en plein coeur de la de la Beauce. Le sirop que vous voyez dans les canettes à l'épicerie va repartir directement des barils de producteurs. Martin Bernard dirige l'entreprise fondée par son grand-père en 1966. Chaque jour, on y transforme de 4 à 500 barils de sirop d'érable comme ceux-ci. Je pense que le monde ne sont pas au courant de tout le travail qu'il y a derrière la fabrication du sirop d'érable. Première étape, évaluer le produit. Il y a une personne qui va goûter à chacun de ces barils-là, à chacun des échantillons qui ont été pris, un test qui va être fait pour la transmission lumière, pour définir la couleur et le grade. On peut ensuite classer le sirop selon ses propriétés. Il y a des clients qui vont aimer mieux avoir des sirops plus goûteux, d'autres vont vouloir en avoir un petit peu moins goûteux. Donc, c'est toujours de bien répartir la matière première qu'on a. On forme du foncé aujourd'hui, on va avoir des citernes qui vont être du ambré, du doré, on va avoir des citernes pour le biologique. Puis le sirop d'érable pasteurisé, filtré et embouteillé. Dépendant des formats, on va faire entre 50 et 100 000 unités par jour. Les petites bouteilles que l'on voit défiler sont destinées à une grande chaîne américaine de supermarchés. Ce n'est pas un hasard. La majeure partie du sirop québécois est écoulée à l'étranger, surtout aux États-Unis, qui avalent 60 % des exportations canadiennes de produits de l'érable. L'an dernier, elles ont totalisé environ 450 millions de dollars. Les produits de l'érable sont exportés dans 70 pays à travers le monde. Après avoir atteint un sommet en 2021 pendant la pandémie, les exportations sont en recul depuis deux ans, mais la tendance à long terme demeure positive. Un gain qui est substantiel. Donc, on parle d'une croissance des exportations depuis 2018 de 50 %. L'objectif 2023-2025, c'est d'augmenter de 5 % les exportations. Le marché de l'exportation est le marché qu'il faut aller développer. Le marché du Québec, tout le monde connaît l'érable, mais malheureusement, à l'extérieur du Québec, c'est pas tout le monde qui connaît encore ce beau produit. On rentre dans la zone de production. Dans cette autre usine de transformation, on mise sur des produits à valeur ajoutée, comme le beurre d'érable, pour se démarquer. On en a pour le marché local, on en a à l'exportation, beaucoup aux États-Unis. On confectionne également des fondants à l'érable et on embouteille du sirop dans de petits flacons en forme de feuilles d'érable. Mine de rien, il y a peu de touristes qui repartent du Canada sans un de ces produits-là, que ce soit les fondants du beurre ou la feuille d'érable. Donc, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, Philippe Charest-Beaudry et sa conjointe sont propriétaires des douceurs de l'érable Brien depuis cinq ans. Ils ont acheté l'entreprise pour effectuer un changement de carrière. Je travaillais comme avocat dans un cabinet au centre-ville, ma conjointe travaillait en finance, et on avait le rêve d'un jour opérer une business. Ils ont décidé de moderniser l'usine pour faire grimper la production et les exportations. Il y a des gens en Asie, il y a des gens aux États-Unis, qui se lèvent le matin, qui vont mettre du beurre d'érable sur leur toast, qui n'ont jamais vu ce produit-là auparavant. Et on pense que ce marché-là, bien, il y a encore beaucoup d'espace pour le faire grandir. Le marché de l'Amérique du Nord est quand même assez bien représenté. Le monde connaît bien le sirop d'érable, mais ce n'est pas encore le cas en Europe et en Asie. Les industries Bernard sont passées entre les mains du géant irlandais de l'agroalimentaire Valeo en 2022. Depuis, l'entreprise peut compter sur son réseau de distribution déjà bien établi en Europe. On est très contents. On a une force sur le marché européen, en ce moment, qui nous aide à promouvoir le sirop d'érable et puis à développer le marché. Mais pour y arriver, il faut avoir du sirop d'érable en grande quantité. Après de mauvaises récoltes l'an dernier, la réserve stratégique des producteurs a fortement baissé. Elle sera renflouée cette année. Avec la récolte qu'on a cette année, très confiant qu'on va restabiliser un petit peu les niveaux d'inventaire puis restabiliser le marché. Je pense que tout le monde pousse un soupir de soulagement de voir qu'on va avoir une saison, une excellente saison de production. C'est maintenant confirmé. 239 millions de livres de sirop d'érable ont été produites cette année. Un nouveau record. L'or blond pourra couler à flot.